Et on commence la semaine avec un nombre 30 à ne pas dépasser sur votre cadran à Grenoble et dans 14 communes de la métropole. 30 km heure maximum c'est la règle, le 50 c'est l'exception. Les panneaux l'indiquaient déjà aux entrées de ville, cette fois plus d'excuses, les rues sont floquées pour lever le doute. Le marquage a débuté ce lundi matin, les peintres ont appliqué les premiers pochoirs le long du boulevard Jean-Pin et ses abords. L'opération porte un nom, métropole apaisée, qui vise à renforcer la sécurité, réduire la pollution et limiter les nuisances sonores. Le 30 à l'heure sera en vigueur dans 43 communes sur les 49 que compte la métropole. Et pour apaiser la métropole, mise sur un partage plus équitable de l'espace public entre piétons, voitures, vélos et transports en commun. Le vélo c'est bien connu, à Grenoble ça marche, de mieux en mieux le souci, le mal grenoblois c'est le vol. Alors pour sécuriser les engins et rassurer les futurs cyclistes, la métropole teste des nouveaux équipements, des sortes de cloches à vélo. Mélanie Tournadre. Une vélo box c'est une grosse boîte qui ferme à clé où on peut mettre 6 bicyclettes. Un garage qui se veut simple, pratique et surtout sécurisé pour éviter les vols. Il y en a deux pour le moment à Grenoble, rue Malakoff et rue de New York. Et ces vélo box ont déjà fait leur preuve au Royaume-Uni. Ce modèle là c'est le modèle qui est utilisé à Londres. A Londres 4000 exemplaires depuis deux ans ont été installés sur l'espace public, 2000 habitants sont sur liste d'attente. Donc nous testons ce modèle là puisque manifestement il fait réussite chez les londoniens pour voir s'il peut répondre aux besoins dans l'agglomération grenobloise. Maric fait partie des heureux à pouvoir tester cette vélo box depuis deux semaines. Et elle est plutôt satisfaite. Dans sa résidence sans local à vélo, c'était la galère. C'est vrai qu'il y a des gens qui nous disent vous pouvez les ranger à la cave. Mais non, à la cave c'est pas possible de ranger un vélo à la cave quand on le prend quotidiennement. Enfin je veux dire c'est trop compliqué de le descendre, les escaliers, l'ascenseur etc. Donc pour moi ça répond vraiment à un besoin de l'avoir facilement accessible. Pour Maric, 6 vélos par box c'est un peu trop. Elle a déjà pensé à des aménagements et c'est bien pour avoir des retours constructifs qu'a lieu cette expérimentation. On va se donner vraiment cette période d'expérimentation de 6 mois en étant je dirais sans tabou. C'est à dire qu'on veut vraiment voir si ça marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui est contraignant, qu'est-ce qui est finalement rédhibitoire pour améliorer. Et puis ensuite on sera dans l'offre classique de ce que l'on peut donner en matière de vélo avec effectivement des abonnements, avec location de son espace de stationnement. Un nouveau moyen pour la métro de s'approcher de son objectif, multiplié par 3 le nombre de déplacements à vélo d'ici 2020.